L'Éternel dit à Moïse, Donne l'ordre suivant aux Israélites. Vous veillerez à me présenter, au moment fixé, mon offrande, l'aliment de mes sacrifices brûlés au feu dont l'odeur m'est agréable. Tu leur diras, voici le sacrifice brûlé au feu que vous offrirez à l'Éternel, chaque jour deux agneaux d'un an sans défaut, comme holocauste perpétuel. Tu offriras l'un des agneaux le matin, l'autre au coucher du soleil, ainsi que, pour l'offrande végétale, deux litres de fleurs de farine pétries dans un litre d'huile d'olive concassée. C'est l'holocauste perpétuel qui a été offert au Mont Sinaï. C'est un sacrifice brûlé au feu dont l'odeur est agréable à l'Éternel. L'offrande liquide qui l'accompagne sera d'un litre pour chaque agneau. C'est dans le lieu saint que tu verseras l'offrande de vin à l'Éternel. Tu offriras le deuxième agneau au coucher du soleil avec une offrande végétale et une offrande liquide identique à celle du matin. C'est un sacrifice brûlé au feu dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Le jour du sabbat, vous offrirez deux agneaux d'un an sans défaut ainsi que, pour l'offrande végétale, quatre litres et demi de fleurs de farine pétries à l'huile avec l'offrande liquide. C'est l'holocauste du sabbat, prévu pour chaque sabbat en plus de l'holocauste perpétuel et de l'offrande liquide qui l'accompagne. Au début de chaque mois, vous offrirez en holocauste à l'Éternel deux jeunes taureaux, un bélier et sept agneaux d'un an sans défaut. Vous offrirez aussi, comme offrande végétale pour chaque taureau, six litres et demi de fleurs de farine pétries à l'huile, comme offrande végétale pour le bélier, quatre litres et demi de fleurs de farine pétries à l'huile, comme offrande végétale pour chaque agneau, deux litres de fleurs de farine pétries à l'huile. C'est un holocauste, un sacrifice brûlé au feu dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Les offrandes liquides qui les accompagnent seront de deux litres de vin pour un taureau, d'un litre et demi pour un bélier et d'un litre pour un agneau. C'est l'holocauste mensuel du début du mois, prévu pour tous les mois de l'année. On offrira à l'Éternel un bouc en sacrifice d'expiation, en plus de l'holocauste perpétuel et de l'offrande liquide qui l'accompagne. Le quatorzième jour du premier mois, ce sera la Pâque de l'Éternel. Le quinzième jour de ce mois sera un jour de fête. On mangera pendant sept jours des pains sans levain. Le premier jour, il y aura une sainte assemblée. Vous n'effectuerez aucun travail pénible. Vous offrirez en holocauste à l'Éternel un sacrifice brûlé au feu, deux jeunes taureaux, un bélier et sept agneaux d'un an sans défaut. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétries à l'huile, six litres et demi pour un taureau, quatre litres et demi pour un bélier et deux litres pour chacun des sept agneaux. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation afin de faire l'expiation pour vous. Vous offrirez ces sacrifices en plus de l'holocauste du matin, qui est un holocauste perpétuel. Vous les offrirez chaque jour, pendant sept jours. Ce sera l'aliment d'un sacrifice brûlé au feu dont l'odeur est agréable à l'Éternel. On les offrira en plus de l'holocauste perpétuel et de l'offrande liquide qui l'accompagne. Le septième jour, vous aurez une sainte assemblée. Vous n'effectuerez aucun travail pénible. Au moment des premières récoltes, lorsque vous présenterez une offrande de produits nouveaux à l'Éternel lors de votre fête des semaines, vous aurez une sainte assemblée. Vous n'effectuerez aucun travail pénible. Vous offrirez en holocauste dont l'odeur est agréable à l'Éternel, deux jeunes taureaux, un bélier et sept agneaux d'un an. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétries à l'huile, six litres et demi pour chaque taureau, quatre litres et demi pour le bélier et deux litres pour chacun des sept agneaux. Vous offrirez un bouc afin de faire l'expiation pour vous. Vous offrirez ces sacrifices en plus de l'holocauste perpétuel et de l'offrande végétale qui l'accompagne. Vous aurez des agneaux sans défaut et vous y joindrez les offrandes liquides qui les accompagnent. Nombre, chapitre 29 Le premier jour du septième mois, vous aurez une sainte assemblée. Vous n'effectuerez aucun travail pénible. Ce jour sera proclamé parmi vous au son des trompettes. Vous offrirez en holocauste dont l'odeur est agréable à l'Éternel, un jeune taureau, un bélier et sept agneaux d'un an sans défaut. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, six litres et demi pour le taureau, quatre litres et demi pour le bélier et deux litres pour chacun des sept agneaux. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation afin de faire l'expiation pour vous. Vous offrirez ces sacrifices en plus de l'holocauste mensuel et de l'offrande végétale qui l'accompagne, ainsi que de l'holocauste perpétuel et de l'offrande végétale et des offrandes liquides qui l'accompagne, d'après les règles établies. Ce sont des sacrifices passés par le feu dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Le dixième jour du septième mois, vous aurez une sainte assemblée et vous vous humilierez. Vous n'effectuerez aucun travail. Vous offrirez en holocauste dont l'odeur est agréable à l'Éternel un jeune taureau, un bélier et sept agneaux d'un an sans défaut. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, six litres et demi pour le taureau, quatre litres et demi pour le bélier et deux litres pour chacun des sept agneaux. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, en plus du sacrifice des expiations, de l'holocauste perpétuel et de l'offrande végétale qui l'accompagne, ainsi que des offrandes liquides qui les accompagnent. Le quinzième jour du septième mois, vous aurez une sainte assemblée. Vous n'effectuerez aucun travail pénible. Vous célébrerez une fête en l'honneur de l'Éternel pendant sept jours. Vous offrirez en holocauste un sacrifice brûlé au feu dont l'odeur est agréable à l'Éternel, treize jeunes taureaux, deux béliers et quatorze agneaux d'un an sans défaut. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, six litres et demi pour chacun des treize taureaux, quatre litres et demi pour chacun des deux béliers et deux litres pour chacun des quatorze agneaux. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, en plus de l'holocauste perpétuel et de l'offrande végétale et l'offrande liquide qui l'accompagne. Le deuxième jour, vous offrirez douze jeunes taureaux, deux béliers et quatorze agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande végétale et les offrandes liquides prescrites pour les taureaux, les béliers et les agneaux en fonction de leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, en plus de l'holocauste perpétuel et de l'offrande végétale qui l'accompagne, ainsi que des offrandes liquides qui les accompagnent. Le troisième jour, vous offrirez onze taureaux, deux béliers et quatorze agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande végétale et les offrandes liquides prescrites pour les taureaux, les béliers et les agneaux en fonction de leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, en plus de l'holocauste perpétuel et de l'offrande végétale et l'offrande liquide qui l'accompagne. Le quatrième jour, vous offrirez dix taureaux, deux béliers et quatorze agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande végétale et les offrandes liquides prescrites pour les taureaux, les béliers et les agneaux en fonction de leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, en plus de l'holocauste perpétuel et de l'offrande végétale et l'offrande liquide qui l'accompagne. Le cinquième jour, vous offrirez neuf taureaux, deux béliers et quatorze agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande végétale et les offrandes liquides prescrites pour les taureaux, les béliers et les agneaux en fonction de leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, en plus de l'holocauste perpétuel et de l'offrande végétale et l'offrande liquide qui l'accompagne. Le sixième jour, vous offrirez huit taureaux, deux béliers et quatorze agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande végétale et les offrandes liquides prescrites pour les taureaux, les béliers et les agneaux en fonction de leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, en plus de l'holocauste perpétuel et de l'offrande végétale et des offrandes liquides qui l'accompagnent. Le septième jour, vous offrirez sept taureaux, deux béliers et quatorze agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande végétale et les offrandes liquides prescrites pour les taureaux, les béliers et les agneaux en fonction de leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, en plus de l'holocauste perpétuel et de l'offrande végétale et l'offrande liquide qui l'accompagne. Le huitième jour, vous aurez une assemblée solennelle. Vous n'effectuerez aucun travail pénible. Vous offrirez en holocauste un sacrifice brûlé au feu dont l'odeur est agréable à l'éternel, un taureau, un bélier et sept agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande végétale et les offrandes liquides prescrites pour le taureau, le bélier et les agneaux en fonction de leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, en plus de l'holocauste perpétuel et de l'offrande végétale et l'offrande liquide qui l'accompagne. Tels sont les sacrifices que vous offrirez à l'éternel lors de vos fêtes, en plus de vos holocaustes, vos offrandes végétales et vos offrandes liquides, ainsi que des sacrifices de communion que vous présenterez pour accomplir un vœu ou en guise d'offrande volontaire. Nombre, chapitre 30 Moïse dit aux Israélites tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Moïse dit au chef des tribus des Israélites « Voici ce que l'Éternel ordonne. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment en se liant par un engagement, il ne violera pas sa parole. Il agira conformément à tout ce qui est sorti de sa bouche. Lorsque c'est une femme encore dans sa jeunesse et dans la maison de son père qui fait un vœu à l'Éternel et se lie ainsi par un engagement, si son père a connaissance du vœu qu'elle a fait et de l'engagement par lequel elle s'est liée et ne lui dit rien, tout vœu qu'elle aura fait restera valable, tout engagement par lequel elle se sera liée restera valable. En revanche, si son père la désapprouve le jour où il en prend connaissance, tous ses vœux et tous les engagements par lesquels elle se sera liée seront sans valeur. L'Éternel lui pardonnera parce que son père l'a désapprouvé. Dans le cas d'une femme mariée qui fait des vœux ou se lie par une parole échappée de ses lèvres, si son mari en a connaissance et ne lui dit rien le jour où il en prend connaissance, ses vœux resteront valables, les engagements par lesquels elle se sera liée resteront valables. En revanche, si son mari la désapprouve le jour où il en prend connaissance, il annule ainsi le vœu qu'elle a fait et la parole échappée de ses lèvres par laquelle elle s'est liée et l'Éternel lui pardonnera. Dans le cas d'une femme veuve ou divorcée, le vœu ou l'engagement quel qu'il soit par lequel elle se sera liée restera valable pour elle. Si c'est dans la maison de son mari qu'une femme fait des vœux ou se lie par un serment, et si son mari en a connaissance mais ne lui dit rien et ne la désapprouve pas, tous ces vœux restent valables, tous les engagements par lesquels elle s'est liée restent valables. En revanche, si son mari les annule le jour où il en prend connaissance, tout vœu et tout engagement sorti de ses lèvres sont sans valeur. C'est son mari qui les a annulés et l'Éternel lui pardonnera. Son mari peut ratifier ou annuler tout vœu, tout serment par lequel elle s'engage à s'humilier. S'il ne lui dit rien jusqu'au lendemain, il ratifie ainsi tous les vœux ou tous les engagements par lesquels elle s'est liée. Il les ratifie parce qu'il ne lui a rien dit le jour où il en a pris connaissance. S'il les annule après le jour où il en a pris connaissance, il supportera les conséquences de la faute de sa femme. Telles sont les prescriptions que l'Éternel donna à Moïse à propos des relations entre un mari et sa femme ou entre un père et sa fille lorsqu'elle est encore dans sa jeunesse et dans la maison de son père. Sous-titrage Société Radio-Canada